Emmanuel Lévinas, quelle place tient dans votre pensée, dans votre expérience, votre appartenance au peuple juif? L'appartenance est toujours première. On ne la choisit pas. Et l'appartenance au judaïsme est une expérience extrêmement riche qui donne même à une existence une certaine acuité. Et le juif, il sent le drame humain, le touche d'une manière directe et il a comme l'impression d'une existence aiguë. Et dans cette existence aiguë, qui est une existence humaine, je veux dire, c'est une modalité de l'humain. Ce n'est pas du tout un particularisme. Il y a du juif en chacun. Eh bien, cela est une série d'expériences fondamentales qui peuvent déterminer une pensée philosophique. D'ailleurs, la pensée philosophique repose toujours sur des expériences pré-philosophiques. Et si vous voulez me demander ce que signifie le judaïsme par rapport à ma philosophie, c'est précisément cette pré-philosophie vers laquelle la philosophie se tourne toujours. Mais que la philosophie exprime d'une manière accessible à tous. Mais les choses qui commencent dans le judaïsme sont toujours accessibles à tous. Je répète ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est une modalité de l'expérience humaine. Ce n'est pas simplement l'espèce d'un genre. Ce n'est pas du tout. Il y a le genre humain ou il y a le cas particulier du juif. Il y a du juif en chacun. En chacun. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Disons, moi, je suis canadien, je suis francophone. En quoi suis-je juif ? Écoutez, je vais vous dire, le juif, c'est une certaine manière de ressentir la crudité ou l'inachèvement du monde. Et c'est cette manière de sentir cette crudité ou cette cruauté, c'est la même chose, à laquelle il faut répondre par une action humaine. Et par conséquent, elle a transformé cet inachèvement en matière sur laquelle l'humain travaille. Chose difficile, chose vie, qui est une vie d'épreuve. Vie qui est un martyr. Et je veux dire par là témoignage. Et qui, dans le cas, dans la spécificité de cette expérience juive, mais qui est l'expérience de tous les hommes, en fin de compte, au fond, là, cette, ma souffrance personnelle, mon épreuve personnelle, aux côtés d'un monde trop dur, impitoyable, se transforme. Et c'est à cela que ce témoignage, témoignage ne consiste pas simplement à constater, à raconter. Témoigner, c'est toujours refaire, repenser et retransformer cette épreuve qui est personnelle, devient une épreuve qui signifie la souffrance de tous les hommes. C'est la compréhension, pour ce qu'il y a de dur, d'impitoyable, dans la vie de tout homme, et que, qu'est cette expérience par excellence du monde dur, qu'est l'expérience juive. Qu'est-ce que ça signifie, Emmanuel Lévinas, le messianisme juif ? C'est précisément, je vous dirais ça d'une manière extrêmement simple, c'est la confiance, c'est l'expérience, ça signifie que contre cela, contre le monde dur, il faut lutter, et qu'on peut l'améliorer. C'est uniquement une confiance, avant tout une confiance, dans l'efficacité de l'initiative humaine. De l'initiative humaine, et non pas de l'élection divine. Vous savez ce que j'entends par élection, moi, n'est-ce pas ? L'homme est responsable de tous les hommes. Mais la conscience de la responsabilité est faite toujours de la certitude que c'est moi qui suis responsable. Si je pense qu'un autre est responsable, qu'il peut venir à ma place, je n'ai plus l'idée de responsabilité. Et cette conscience que c'est moi qui suis appelé à résoudre le problème qui se pose, c'est ça que j'appelle élection. L'élection, c'est la conscience morale, tout court. Mais est-ce que ça veut dire que chacun est responsable de tout ce qui se passe dans le monde, y compris de tout le mal qu'il y a dans le monde ? C'est ça, je pense, n'est-ce pas ? J'ai toujours admiré le passage de Dostoevsky, où Aloche a dit, chacun est responsable de tout et de tous, et moi plus que tous les autres. Moi plus que tous les autres, c'est-à-dire que c'est une expérience toujours personnelle, c'est en moi que commence cette conscience de la culpabilité, ou plutôt d'une responsabilité sans culpabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par responsabilité sans culpabilité ? Responsabilité, c'est-à-dire que la culpabilité signifie toujours une faute nettement commise. Il n'y a pas de doute que... Mais la manière dont l'homme est responsable de tous les hommes, il est responsable de tous les hommes sans avoir rien commis, par son propre être. C'est en cela que l'exister humain est tout à fait différent de l'exister des choses. Les choses sont ce qu'elles sont. Et l'homme, d'emblée, est celui que tout regarde, et qui est responsable, dans ce sens-là, de toutes choses. Mais est-ce que, précisément, on n'est pas aujourd'hui dans une civilisation où chacun fuit la responsabilité ? Ce n'est pas ce qu'est la civilisation qui détermine ce qu'elle doit être, n'est-ce pas ? La réponse est tout à fait simple. Et s'il y a un message religieux, je dirais biblique, un biblique, c'est-à-dire un message qui concerne tous ceux qui, d'auraient déjà, sont sortis de cet état de pure nature humaine, je ne sais pas ? Alors, dans ce sens-là, c'est ça, précisément, la vocation humaine. Mais que, justement, vous venez d'employer un mot qui est... Que signifie pour vous la Bible ? Comment, par exemple, un livre peut-il devenir le livre, et pourquoi ce livre plutôt qu'un autre ? Alors, il y a beaucoup de bons livres, n'est-ce pas ? Dans ce sens-là, tous les bons livres ont des éléments publics. Mais dans la Bible, c'est inscrite une expérience exceptionnelle, du moins que je consacre comme telle. Ce ne sont pas des choses qu'on peut... On ne peut pas prouver ça, en tout cas pas dans une conversation de quelques minutes, n'est-ce pas ? Que c'est elle qui rend avec limite, et qui introduit cette idée de responsabilité humaine, sous différentes formes, n'est-ce pas ? D'abord, sous forme des commandements, sous forme d'obligations, de... On appelle ça aimer autrui, un amour du prochain, n'est-ce pas ? Peu importe, n'est-ce pas, la formule que prend cette... Ce fait que ceux qui sont, somme toute, devraient m'être indifférents, n'aiment jamais indifférents. Mais comment entrer en rapport avec l'autre de manière à être à la fois soi-même et de respecter cet autre ? Écoutez, encore une fois, est-ce que la forme supérieure de soi-même, ou comme on dit aujourd'hui, d'illipséité de soi-même, n'est pas précisément le fait de se donner ou de travailler pour l'autre ? C'est cela, la chose, comment dirais-je, incessible. C'est ça, la chose irémissible. C'est ça, la chose qu'on ne peut pas céder à autrui. Vous comprenez ? Si vous cédez à autrui votre responsabilité, vous êtes quelqu'un qui... C'est dérobé, la responsabilité. La responsabilité, c'est ce qu'il y a du plus personnel. C'est le fondement de la personnalité. Bien entendu, en me disant ça, je m'écarte de la conception purement naturaliste, n'est-ce pas, de la personne d'après laquelle il y a une nature personnelle qui se caractérise. Je suis ceci ou je suis cela parce que j'ai tel ou tel caractère, parce que j'ai tel ou tel nez, parce que j'ai tel ou tel couleur de cheveux. Tel ou tel complexe. Complexe, n'est-ce pas, ou tel ou tel complexe. Ce qui nous différencie serait toujours une propriété, une attribut, n'est-ce pas ? Au contraire, je cherche, moi, le principe d'identité personnelle dans la responsabilité pour l'autre, qui est insessible, n'est-ce pas ? Votre pensée insiste énormément sur le désir. Comment le désir se situe-t-il au cœur de la responsabilité ou comment la responsabilité se situe-t-elle dans le désir ? Comment ça s'articule, ces deux réactions ? Je vais vous dire, n'est-ce pas ? La notion du désir, qui est très à la mode, maintenant, dans la psychanalyse, où elle signifie des poussées, des pulsions, comme on dit. Elle s'est définie par quelque chose qui vous projette, mais comme une force qui vous commande. n'est pas pour moi la notion du désir telle que je la vois, n'est-ce pas ? La notion du désir, pour moi, part de toute autre chose. C'est une relation à ce qu'on ne peut pas contenir. C'est précisément la relation à l'autre. Ou, comme je l'ai dit, désirer, c'est penser plus qu'on ne peut penser. Penser au-delà de ce qu'on pense. Et, dans ce cas-là, c'est tout proche, tout proche du moi-amour que j'évite dans mes livres parce qu'il est frelaté, parce qu'il est trop usé. C'est précisément la relation à autrui, que j'ai définie d'une part par cette responsabilité, est aussi désir d'autrui, mais désir social, dont l'amour est une modalité fondamentale. même l'amour sexuel, n'est-ce pas, porte, n'est-ce pas, la... On ne peut aimer que vraiment quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et, par conséquent, c'est ce qu'il y a d'inassimilable en autrui devient, dans cette relation de moi à l'autre, le... le principe de la relation. Et autrui, ce n'est pas un être vague, c'est pour vous quelqu'un qui porte un visage. Oui. J'ai essayé de décrire, n'est-ce pas, la rencontre d'autrui à partir de la rencontre du visage, ou, en quelque manière, quelqu'un qui est, n'est-ce pas, s'élivre sans se livrer. Le visage, les choses n'ont pas de visage, n'est-ce pas, des maisons, des façades qui sont probablement dans notre représentation l'équivalent des visages, n'est-ce pas. Mais la chose première, la chose, la relation exceptionnelle, n'est-ce pas, qui est de relation d'autrui, a précisément cette relation avec les visages où un être est à la fois ouvert et cependant ouvert lui-même, n'est-ce pas, et cependant reste essentiellement autre. Donc, il se dérobe toujours. Il se dérobe. En se livrant. Quand vous insistez, il se dérobe comme s'il veut me laisser un plan, n'est-ce pas. Je dis, cette manière de se dérober est précisément ce qui est intéressant en lui et ce, à l'égard de quoi j'ai précisément cette nouvelle relation qui est, si vous voulez, désir ou qui est amour ou qui est responsabilité. Parce que quand je suis sur responsabilité, je veux toujours qu'il ne s'agit pas du tout de se complaire purement et simplement avec l'être aimé, n'est-ce pas. le vrai amour est toujours la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, n'est-ce pas, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui. Mais pas du tout responsable, comme on est responsable. Par le sens de coupable, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est une responsabilité, comme je dis, j'aime toujours dire le différent, mais toujours non indifférent. Et je retrouve dans non indifférent les deux négations qui ramènent non indifférent à différent. Mais non indifférent signifie toute la plénitude affective, tout ce qu'il y a des sollicitations de l'être du fier à mon égard, qui est précisément la véritable relation avec autrui. Enfin, nous sommes en train de faire la philosophie sous sa forme la plus technique, n'est-ce pas. Je m'excuse devant vos éditeurs. Mais justement, n'est-ce pas, nous faisons de la philosophie et pour vous, vous l'avez quand même dit, la philosophie dérive de la religion. Oui, c'est-à-dire la religion et certainement le mode d'être où ces choses fondamentales, où ces ruptures, où ces ruptures de la nature, cette rupture de tout ce qui a tout fait, de tout ce qui a d'identique, tout ce qu'il y a de reposant sur soi, tout ce qui a de substantiel, se produit. Par conséquent, je définirais, mais on ne peut pas le dire sans expliquer, je dirais précisément que l'être, l'homme, est un être religieux dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire justement par religieux ? Parce que pour vous, n'est-ce pas, vous faites continuellement une distinction entre sainteté et sacré, n'est-ce pas ? Et vous êtes toujours, vous mettez toujours en garde vos lecteurs contre une espèce d'appel du mystère que vous trouvez dans les lecteurs. Alors, oui, c'est très bien, parce que vous voyez très bien d'après tout ce que nous venons de dire, ça s'explique très bien. Le sacré est une manière de ressentir ce qui dépasse l'homme comme étant une région particulière possédant des propriétés exceptionnelle, n'est-ce pas, mais qui touche beaucoup à des pouvoirs. Le sacré, en quelque manière, exalte et a des propriétés et une efficacité. et dès qu'on parle du sacré, il devient difficile de distinguer le côté purement moral du sacré de son côté thomaturgique. Qu'est-ce que vous voulez dire par thomaturgique ? Thomaturgique, c'est-à-dire que la possibilité de faire des choses étonnantes, n'est-ce pas, de faire des miracles, de guérir d'une manière exceptionnelle, n'est-ce pas, de tout ce qui devient après sorcier et très ambigu, n'est-ce pas, tout ce monde équivoque, voilà où mène le sacré. Et il est possible que la religiosité commence dans le sacré, n'est-ce pas, dans cette conscience de force exceptionnelle et elle se spiritualise par la moralité et quand je parle de la sainteté opposée au sacré, je pense au monde autre que le nôtre, à l'altérité, mais une altérité qui est avant tout déterminée par des choses morales, par des rapports éthiques, n'est-ce pas, je cite beaucoup souvent c'est le mot éthique que j'emploie là de préférence au mot moral parce que l'éthique est avant tout la relation avec un autre homme. Mais vous avez dit aussi que cette sainteté était la sainteté de Dieu. Vous avez même écrit quelque part que l'éducation avait pour pu de maintenir l'homme dans un rapport avec la sainteté de Dieu. J'aimerais que vous nous parliez de cette sainteté de Dieu. Écoutez, là, je ne sais pas où j'ai écrit ça, n'est-ce pas, c'est à ce point, c'est oui, c'est oui. Il y a, il y a, mais pour moi la sainteté de Dieu, c'est avant tout la transcendance de Dieu. C'est le fait qu'il est absolument séparé et que, et par conséquent, que si cette formule peut être maintenue, n'est-ce pas, il faut que l'homme aussi puisse, dans l'enchaînement des causes et des effets qu'est l'existence de l'homme dans le monde puisse se retirer du monde. Se retirer pas du tout en allant dans le désert, n'est-ce pas, c'est pas du tout cela que... Mais, un, avoir un retrait à l'égard de tout ce qui l'englobe, tout ce qui l'absorbe à l'égard de tout ce qui le mange. Voilà ce que j'entends. Et dans ce sens-là, que la relation avec Dieu soit une sainteté, je le contiendrai. Mais je dirai aussi que, et c'est ça la chose sur laquelle j'ai toujours insisté, que cette relation à Dieu n'est possible qu'à travers ma relation à l'autre homme. Voilà, voyez-vous... Et cette relation à l'autre homme passe même pour vous dans la relation économique, dans la relation politique. Oui, au contraire. Ce n'est pas une relation purement sentimentale, loin de là. ce n'est pas du tout, non. La relation avec l'autre homme, je le définis avant tout par cette responsabilité que j'évoque depuis le début de notre entretien. Je vous dirais, la relation avec l'autre homme, ce qui est important, c'est qu'elle est... Non, plutôt, ça, il faut barrer, n'est-ce pas ? Je veux dire, la relation avec Dieu comme étant la relation avec l'autre homme, n'est-ce pas, est un thème directement évoqué par la Bible, même par l'Évangile, n'est-ce pas ? Évangile, je pense toujours avant tout au chapitre 58 de l'Ésaïe où les hommes qui vont, qui se demandent pourquoi Dieu ne les écoute pas alors qu'ils cherchent sa proximité, disent-ils, ils cherchent sa proximité, la réponse du prophète consiste à dire que la véritable proximité et la véritable mortification consiste à libérer les autres hommes. C'est d'une manière absolument extraordinaire d'abord faire sauter tout ce qui est servitude et ensuite, pour que ça ne devienne pas trop impersonnel, pour que ça ne devienne pas un ordre bureaucratique, recouvrir ceux qui sont nus, nourrir ceux qui sont en faim et finalement, le dernier mot, et ne pas se dérober à ce qui est votre propre chair. revoir, avoir l'idée de la proximité humaine non pas parce qu'il a un visage gracieux mais parce qu'il a toute la misère de la chair humaine. Parce que l'être humain est un être faible et donc pécheur. Non, pourquoi la pécheur n'a rien à voir ici ? Non. Je pense au contraire, c'est le fait de s'occuper d'autrui, d'autrui, ah oui, dans sa faiblesse, autrui dans sa faiblesse, si vous voulez, pas pécheur, dans sa faiblesse, dans sa misère, c'est cela qu'autrui est toujours misérable, il est toujours plus fort que moi et plus misérable que moi, plus fort que moi parce que plus digne que moi. Des principales c'est qu'autrui passe avant moi. Et d'autre part, c'est aussi ceux qui ont les plus faibles, ceux à l'égard de quoi il faut venir, ceux à la guère de qui il faut venir. Alors je voulais vous donner encore l'autre texte, c'est le texte évangélique, qui est inspiré directement certainement de ce texte du Ancien Testament, c'est Matthieu 25. Matthieu 25, c'est un texte énorme, où le Christ dit aux hommes, vous m'avez chassé, vous ne m'avez pas, quand avons-nous chassé ? Mais quand vous avez chassé le pauvre. Vous m'avez accueilli quand avons-nous accueilli ? Quand vous avez accueilli le pauvre. Donc si vous voulez, l'autre est toujours le pauvre, ou plutôt, même riche. Même riche. Comment vous situez-vous Emmanuel Lévinas par rapport justement au christianisme que vous venez d'évoquer les évangiles ? Écoutez, alors là, je vous dirais quelque chose de très spécial. Là, pour moi, l'expérience fondamentale de notre siècle a été encore l'Holocauste, où il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'elle a été possible dans une Europe christianisée. Ça, c'est une chose qui reste. Bien entendu, des gens qui ont régné tout ça, mais qui ont été formés. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose plus importante, c'est que dans cette barbarie hitlérienne, la seule personne qui répondait et les seules choses au nom de lesquelles elle répondait quand elle n'était pas juive, étaient les chrétiens et les choses chrétiennes. Pour moi, par contre, la solidarité judéo-chrétienne, pour moi, n'est pas une question de texte. c'est une question de vie quotidienne. C'est le fait que devant la montée de l'antisémitisme, aussitôt nous savons que les seuls qui parleront comme nous et qui penseront comme nous sont les chrétiens. Et par conséquent, cette solidarité, je le dis aux chrétiennes, n'est pas, malgré toutes les différences, est une chose essentielle et je vous dis, pour moi, cette double expérience que je vous ai expliquée, enfin, de manière un peu rapide, n'est-ce pas, dans cette double expérience, c'est le deuxième, le deuxième phase, la deuxième face, n'est-ce pas, qui est essentielle et c'est sur elle que porte l'accent. Et par conséquent, devant le renouveau, il y a le renouveau du clairisme, il y a le renouveau de l'athéisme, il y a le renouveau du politisme, du politisme, enfin, je ne veux pas, nous savons que les seuls qui pensent comme nous et vers qui on peut se tourner sont les chrétiens. Alors, en tout cas, j'ai l'expérience de la chrétiennité de France, n'est-ce pas, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, quand même, n'est-ce pas, de juste... Je ne sais pas si c'est le cas partout, s'il n'y a pas encore des formes moins ouvertes, n'est-ce pas, moins conscientes du danger païen, n'est-ce pas, qu'en France. Et pourtant, le juif que vous êtes refuse le christianisme. Ah, non, parce que... Écoutez, alors là, je pense très sincèrement qu'il y a deux formes de... Je suis en cela un philosophe qui s'appelle Franz Rosenzweig, n'est-ce pas, c'est un philosophe sur lequel on publie maintenant des choses, qui est mort en 1929, n'est-ce pas, et qui a philosophé très sincèrement à partir du religieux comme étant la source de tout sens, n'est-ce pas. ce n'est pas du tout comme dans la philosophie traditionnelle où la source de tout sens est l'expérience du monde et l'expérience de l'État. La philosophie traditionnelle est un peu ça, avec Hegel, n'est-ce pas, la source de toute signification, c'est l'État, c'est l'État et le monde. Ou, comme le François a dit que c'est la religion qui est source de tout sens, mais c'est de manière très radicale, en disant que la grande erreur a consisté toujours à chercher à justifier les choses religieuses par les choses philosophiques alors qu'elles sont au point de vue sens, au point de vue d'intelligibilité, elles sont premières. Et alors ce philosophe Rosenzweig a soutenu que le spirituel se révèle au monde de deux manières essentielles et que ça lui est essentiel. Ce n'est pas du tout par hasard, ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'il y a deux faces, deux faces, dans la réalité spirituelle et que c'est précisément le judaïsme et le christianisme qui le sont et que chacun s'y suffit. Les pensées d'une manière plus particulière disent, les juifs sont près du Père, mais ils ont oublié le monde. Le christianisme marche à travers le monde pour le ramener au Père.